super je vous jure je suis super heureux d'être ici en france c'est un arabe de plus la vérité moi j'ai quitté mon pays que j'aime trop beaucoup la vérité j'ai fui la tunisie à cause de la guerre en ukraine cherchez pas trop la cohérence mais moi je suis perdu non mais si je dis des phrases comme ça parce que vient d'arriver je suis perdu je connais pas les expressions le français même sur scène on lâche et pas ce que je fais vous jure d'habitude joue en arabe là je suis perdu on m'a dit c'est du stand up que ça veut dire stand up ça veut dire être debout pour moi ça veut dire tu même le mec qui me fait chier tout à l'heure il me dit l'autre fille pas plus que dix minutes sur scène je t'inquiète pas au bout de cinq minutes mon français va s'arrêter tout seul j'ai pas plus ça va switcher vers l'arabe donc s'il vous plaît vu l'état de mon français de ne me parlez pas j'ai pas de la répartie si j'improvis ça va être en arabe et je vais me sentir tellement bien avec vous je vais me lâcher je vais commencer à fêter ça je vais commencer à crient allahou akbar j'ai cassé l'ambiance non mais j'ai envie de défendre allahou akbar pour moi allahou akbar ça me fait mal de voir que c'est mal interprété si vous avez des amis arabes musulmans vous expliquer allahou akbar pour nous les musulmans c'est quelque chose de très beau allahou akbar pour nous c'est motivant nous les musulmans quand on dit allah akbar ça veut dire qu'on va tout gagner pour vous les blancs ça veut dire que vous allez tout perdre là j'ai cassé l'ambiance d'accord non mais je sais pas le fait que je suis arabe musulman je viens de remarquer en france vient d'arriver les gens font des raccourcis avec moi me pose des questions j'ai même pas de réponse je suis comme vous l'autre fois j'étais dans un comedy club une journaliste s'intéresse à moi elle me dit tu es musulman je dis oui il m'a dit tu es humoriste de mille du oui elle m'a dit qu'est ce que tu penses des terroristes je dis direct madame comme ça sans préliminaire on se fait pas un petit échauffement un petit couscous merguez une petite danse du rizem après tu me dis pourquoi rissa tu me dis pourquoi chicha après tu me la mets où tu veux c'est pas elle s'attendait à quoi comme réponse qu'est ce que tu penses des terroristes que je dis sont sympas mais imprévisibles traîne pas trop avec eux tu sais jamais quand ça pète après voilà il enchaîne avec un truc plus compliqué il me dit pourquoi les terroristes avant de se faire exploser il crie allah ou akbar j'ai dit parce que techniquement après il peut plus le faire d'après les cours de terrorisme que j'ai eu à la maternelle atelier créativité explosif pour enfants chez madame moi c'est ma belle aden et je me rappelle très bien d'elle parce qu'elle avait la barbe je dis madame si vous avez soif de cliché j'ai une heure et demie comme ça j'ai deux femmes qui portent la burqa j'ai un chameau qui porte la burqa je pour cas tu pour cas il pour cas nous pour quand vous pour quatre pour cave rassasions pour cas ou pas je vous jure elle a commencé à trembler devant moi a commencé à avoir peur j'ai commencé à la calmer je dis madame calmez vous n'y ait pas peur j'ai pas envie de faire exploser j'aime trop mon corps je suis bien je suis stylé j'ai pas envie de faire exploser partir en mille morceaux me réveiller un jour au paradis avec les vierges mes vierges à moi elles sont belles sont magnifiques à 100 sexy et sont super bondante les vierges elle me regarde je suis chaud je suis un arabe tu vois ça m'excite elle commence à m'exciter moi je tour pour les exciter comme ça et l'excitation monde entre nous elle s'excite je m'excite je suis excité on est dans une ambiance érotique l'excitation monde je suis chaud je suis chaud je regarde je trouve pas ma teub je commence à chercher ma teub les ou ma teub les ou ma teub je veux ma teub il ya personne qui me répond ça m'énerve je veux ma teub les filles ou allah j'avais ma teub avant de venir comment c'est ce mois j'arrive elle est où ma teub je veux ma teub je veux dire c'est pas professionnel je veux un responsable il ya un mec il m'arrive il me dit monsieur calmez-vous je dis tu peux pas me calmer les filles me chauffent j'ai pas ma teub qu'est ce qui se passe il me dit monsieur je comprends pas je dis vous comprenez pas français elle est où ma teub you speak english where is my spoop je me dis monsieur le jour où on t'a ramassé on a trouvé tous les morceaux de ton corps mais pas ton sgeek je dis je veux mon sgeek je me dis à pas de sgeek je m'énerve je veux mon sgeek je me dis arrêtez de paniquer parce que vous avez pas trouvé votre sgeek je dis depuis tout à l'heure je veux t'expliquer la même chose je peux paniquer sans mon sgeek il me dit monsieur depuis que vous êtes là vous paniquez j'ai dit il veut me rendre fou ou quoi voilà et depuis que je suis là j'ai pas dit qu'il tout demande au fait les filles on a fait un truc voilà elle t'en dit il nous a pas niqué qu'est ce que tu veux de plus me dis vous comprenez pas français ça veut dire faut pas niquer de la tête j'ai dit je peux pas faire ça avec ma tête je sais pourquoi les églises sont vides j'ai pas de transition d'accord tant que j'ai pas mes papiers je fais pas de transition j'adore les églises je respecte les églises tant que musulmans mais je sais pourquoi c'est vide vous avez un manque de marketing un problème de marketing regardez nous les musulmans marketing simple et efficace tu rentres dans la mosquée c'est écrit en lettres arabes dorées le paradis c'est ouf il ya des meufs et de l'alcool on revient cinq fois par jour ça marche les juifs c'est efficace et simple tu rentres dans le sénagogue on te donne des extasies tu danses tu danses tu danses tu t'es bien tu danses et donc tu touches pas le mur on te donne un tas tu danses tu danses tu danses tu t'es bien touche pas le mur shalom je suis bien je danse je suis bien tac j'ai pas touché le mur encore des tas encore des tas t'as passé un bon moment tu reviens les églises mon frère la première fois j'ai mis les pieds j'ai eu peur des gargouilles des têtes de monstres le diable qui rigole en face le mec le plus important le plus adulé le plus respecté sur terre il est attaché cloué dans une croix il sienne avec des culottes médiévales expliquez moi le mec ça fait 2000 ans qu'il est là il est nu avec tous les stylistes modélistes que vous avez avec tous les fashion week personne n'a posé à l'habiller personne n'a dit je le vois en bradale à tex jésus notre nouvelle higérie masculine résuste nazareth sincèrement moi j'ai vu qu'ils ont pas respecté le fils de dieu j'ai dit ils vont pas respecter le fils d'un émigré je me casse bon correcte le fils d'un émigré je me vois on Merci.